Générique La série Télé Halo revient pour sa saison 2, un trailer nous a été proposé, nous y revenons dessus avec les quelques informations que nous avons à l'heure actuelle. Pour rappel, la saison 1 composée de 9 épisodes avait été diffusée en 2022 et avait largement surpris et divisé la communauté. La raison à cela, la série fait le choix de ne pas tout à fait suivre les événements des jeux ou des livres pour remanier un petit peu l'histoire et la rendre plus cinématographique. Ces modifications sont assumées même si l'on retrouve le Spartan 117, le reste de son escouade n'est pas présente et remplacé par de nouveaux personnages composant l'équipe Silver. C'est un tour de passe-passe qui permet aux réalisateurs d'avoir plus de marge de manœuvre et de nous surprendre plus facilement en laissant la possibilité à certains personnages peut-être de mourir. Si vous n'êtes qu'un joueur des jeux vidéo, la saison 1 avait dû vous paraître absurde puisqu'elle remodelait l'univers de Halo en piochant, mélangeant et en recréant les événements au travers de très nombreux romans. Nous pouvons également noter que le fait que nous voyons le visage du major très souvent a été critiqué, mais encore une fois la série fait le choix de se rapprocher des romans où le major enlève très régulièrement son casque. Les romans nous donnant même à quelques occasions des descriptions faciales de notre Spartan préféré. Au-delà des divergences d'avis au sein de la communauté, la série Halo avait eu de bons retours du public, le seul bémol qui mettait un petit peu tout le monde d'accord étaient les effets visuels parfois magnifiques, et à d'autres moments dignes d'un jeu de Xbox de première génération. Alors qu'en est-il de cette saison 2 qui fait le choix de paraître deux ans après la saison 1 ? Il faut déjà prendre en compte le fait que l'équipe derrière la caméra a changé, mettant aujourd'hui en showrunner David Wenner, ayant déjà travaillé sur la série Walking Dead. Un changement de showrunner peut vouloir dire énormément de choses, mais il y a toutes les chances pour que la direction de la saison 2 soit différente de celle de la saison 1. Le showrunner est donc la personne en charge de l'écriture globale d'une série, nous rappelons par ailleurs que 343 Industries en charge des jeux Halo étaient très impliqués dans le processus de création de la saison 1, et qu'ils devraient être tout autant présents pour la saison 2. En revanche, de la même façon que l'équipe derrière la caméra a pu changer pour la série, le studio de 343 Industries a été pas mal chamboulé cette dernière année, mettant en avant beaucoup de nouvelles personnes ayant peut-être un objectif différent pour l'avenir de Halo qui pourrait se ressentir sur la série. Nous aurons de nouveaux personnages à découvrir dans la série, comme par exemple une marine spécialisée en communication, ou encore découvrir à l'écran le personnage de James Hackerson, vu jusque-là uniquement dans les romans. Cette saison 2 débutera 6 mois après les événements de la saison 1, et devrait nous montrer une alliance convenante encore plus présente. Les quelques images que nous avons eues nous laissent présager une vitrification de planète, peut-être aurons-nous le droit de voir la chute de Rich en images. Si la saison 1 était disponible en France sur Canal+, nous n'avons aucune information sur sa diffusion à l'heure actuelle, mais il semblerait logique qu'elle apparaisse sur Paramount+, puisque la série Halo est la série phare de la plateforme nouvellement arrivée en France. Nous vous tiendrons au courant des différentes infos autour de la série. On se retrouve très très vite pour parler d'Alo, il ne me reste plus qu'à vous dire, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501